J'hésite ce sera pas crag mais meccano je le considère et les deux autres aussi Macaron j'aime pas il a vraiment trop peu d'armure peut-être plus meccano ça apporte de la tempo après c'est pas forcément évident de construire avec ce gars là mais mécano ouais mécano ou rafam j'aime bien mécano enfin je dirais pas que j'aime bien mais il ya une petite adrénaline à chaque tour qui est quand même assez agréable je trouve par exemple ça on aime ça on aime démon uran murloc mécanaga ok c'est tentant presque de geler presque on appelle pas l'ouest sauvage pour rien bah l'idée c'est quand même d'aller chercher les automates réincarnation c'est possible statistiquement c'est possible un automate réincarnation après une jolie vidéo youtube Philippe je sais où tu te caches mort vivant aussi avec ce perso c'est cool si on t'arrive à trouver le chevalier éternel l'heure et un cas salut lucas marty quand ça oh c'est berk ça ah ouais c'est dégueulasse mieux mais pas de carte en main bah j'imagine que ça se prend quand même parce que on pourrait vendre ça et ça pour avoir une carte en main mais enlever un 2 debout divin c'est quand même un peu bêta c'est quoi ces cartes nulles je vais prendre ça et hop non mais je vais quand même prendre ça et hop salut dark baby boy bon qu'elle est gosse c'est pas fou fou calégo c'est pas fou pourquoi tu dis ça est-ce que tu as bran à côté est-ce que tu as une gestion d'économie parce que c'est sûr que si tu as calégo c'est que tu achètes des cris de guerre avec calégo c'est nul ça n'a pas d'intérêt autant jouer nala et acheter les soeurs en flat par contre si tu commences à générer de l'économie si tu as un bran avec un petit amalgame en visite en plus ça peut vite monter énorme jean-michel murcule altérophile moldave il avait quoi notre opponent rien de d'exceptionnel on garde quoi en main le jeu du cirque on fait ça d'abord si on a bourbi ou ça d'abord on va servir en même non ça si on a la pièce ouais c'est pareil en fait je fais ça si j'ai bourbi oh pétard il y a un monde où je le non ça fait mal ok en fait il y avait quoi qui était bien il y avait le bourbi la 3-1 le jazz ouais il y avait que le machin qui était pas bien si j'avais le mecha ça faisait rien et sinon ça faisait un petit effet supplémentaire paf pas mal ce jeu c'est vraiment pas mal gâteau moi c'est mon bibelot préféré après bidon c'est pas mal ça nous permet de rush bien non bidon de taverne au trop quelqu'un l'a essayé au début de votre tour réduit de 3 pièces le coût de l'amélioration tour d'après tu gagnes 3 tour d'après tu regagnes 3 en 2 tours tu gagnes 6 enfin presque en 2 tours en 3 tours on va dire parce que ça a pas d'effet mais tu payes 2 ou t'as le gâteau ok valeur sûre non gâteau quand il y a gâteau c'est dur de piquer autre chose que gâteau la coquillette la coquille je vais garder le rebarière je vais virer ce jeune homme c'est un plaisir de faire affaire avec vous vous voyez cet endroit avait juste besoin d'un bon coup de balai ok ça me va un gold en plus tous les tours est meilleur que bidon non un gold en plus tous les tours ah la bourse de goblin est-ce que c'est meilleur c'est plus lent c'est meilleur sur 4-5 tours mais sur 3 tours je pense que c'est pas meilleur ça dépend après ce que tu fais là c'est de l'argent chaque tour t'as 3 pièces pour up quoi non c'est pas forcément meilleur c'est très lent la bourse de goblin quand même perc ça peut donner un triple est-ce qu'il y a un monde où on peut up ? non impossible kangore bagargouille bagargouille j'ai deux petits murdoc kangore ça fait que dalle si kangore ça marche avec phalange lol on va prendre bagargouille par contre j'aime bien l'idée de faire ça ça lui il est trop cool j'ai envie de prendre l'argent je crois à ce moment là l'argent c'est bien ah mais en fait je vais garder tireur de câble en main je vais faire ça ça je vais quand même booster mon murcule ça apporte quand même une grosse tempo ouais j'aime bien l'idée oh non ça le fait avant tant pis c'est le jeu c'est le jeu de la vie ça ça un petit rôle un petit rôle 5 5 ah triple je prends d'abord l'info ? non je prends d'abord l'info de eux parce que myrmidon machin si je trouve à Tissa je pense que ça fait pas rire rocheur mandépine ça c'est quand même vraiment fort je fais quoi je laisse tomber j'ai l'impression que ça demande un investissement trop gros peut-être je vais juste garder faucheur en main je claque un rituel et je gèle profiter de mon amplification au prochain tour je fais ça je vais tonter lui pour booster mon faucheur j'ai plus de pièce mais c'est pas très grave pas pour ça plus de sort pardon ok salut Akizan non bon il est gros quand même là c'est le genre qui peut refaire un coup ça me va ouais myrmidon si j'avais eu peut-être une ou deux pièces de plus j'aurais sacrifié quelques trucs mais je pense qu'une pièce de plus j'aurais sacrifié des trucs bon j'ai de la stat ça dépend ce que ça fait on a rien vu ah lui il a été boosté c'est lui hein qui a pris les stats de lui je pense j'imagine ou lui sur eux non alors on a deux murlocs chaque tour on a les sorts qui coûtent pas cher ouais c'est pas mal ça oh cette recrue a l'air redoutable heureusement qu'elle est de notre côté on aura un mecha on aura une à trop la gamme hurlok se dégage la lumière a quitté ses lieux hé salut toi oh waouh salut toi ouais le pocheur on s'en moque je préfère booster en fait la somatique avec Nala c'est vraiment une carte que j'ai envie de garder comment on fait comment on gère le fait quand on a deux mecs quand on a deux mechas deux mecs ou deux mechas t'as deux mecs ou t'as deux mechas en vant un et si t'as deux mecs t'essayes d'en vendre aussi non tu t'essayes de le pocheur il est meilleur en termes de puissance sauf que l'autre il génère deux sorts et deux sorts avec Nala c'est débile donc voilà c'est quoi qu'on dégage là ? ça en garde ça en garde ça en garde en vrai je dis ça en garde mais c'est pas certain non elle a trop dégage quoi que ça c'est gros quand même je trouve que je vais le garder en mimin ça c'est très gros ouais mais ça c'est vraiment fat c'est drôle ça aussi avec ça ah zéro mana ça marche pas la lumière a quitté oh 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 C'est en bonne voie. Prochain tour on va virer sûrement le mur là quoi. Je pense. Parce que lui il peut prendre ennui au module donc ça devient une carte intéressante. Là sur ce pli je comprends pas avoir passé le kangoréen, réincarnation. Bah le problème c'est qu'il va ramener une... Enfin pourquoi en fait ? Je pense que c'est mieux que je te pose cette question. Comme ça tu vois ton erreur. Pourquoi est-ce que tu voulais l'acheter ? La roue ! Les sorts. Les sorts ça marche avec les nalas. Vu que ça lance. Bah 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 bon. Plus rien ne vous arrête à présent. C'est dur de virer un truc. Peut-être c'est une nala, une petite nala qui dégage quand même. Ouais j'pense hein. Ouais. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. J'crois là que j'ai avec vous. Je pense que je vais aller par là. Je n'ai rien. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ouais. Oh. 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 Ok Pour le lassomatique Tu prends une place sur ton board Pour juste Te donner deux sorts Tu vois Déjà je n'arrive pas à virer Smurlock Smurcule Et toi tu veux arriver A rentrer un kangore Ça c'est compliqué je ne vais pas enlever Une créature comme ça pour un kangore Là déjà j'ai dû enlever Nala Pour pouvoir Jouer un peu de carte Donc ça veut dire que tu aurais enlevé Nala Pour jouer kangore Ça n'a pas de sens Tu vois l'idée ? Oh Eh ben Chanceux Ça c'est cool en vrai Voilà un partenaire À qui on veut se fier Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort Mais il sera loyal Oh cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté Ouais Mais vous n'avez pas confiance non plus Je ne fais qu'un avec une Ok Vous avez réussi La vie est en sécurité à présent J'ai pas viré Enfin j'ai pas pris un deuxième sorcière ronce Pour la simple et bonne raison Que je pense que c'est la carte Qui va sauter dans mon board C'est pas la carte que je vais garder Par contre ce serait bien d'avoir le sort qui boue Comme ça je peux virer mon murloc Et je garde sorcière ronce quoi Après il est gros mon murloc Il apporte des choses Très bien Ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt Je laisse leur sort Entre vos mains La lumière acquise Sous-titres par La C'est parti. C'est parti. Pas de pastèque. C'est géant, t'as été en avance sur tous les timings. Ah bah il faut, avec des joueurs comme ça, 13 560 de cote, 12 300, il y a 3 gars à 8k, mais sinon lui il est déjà à 9k, même à 8k, c'est excellent. Le lobby il est très très relevé, donc si t'es pas en avance sur tes timings, tu te fais massacrer. Il va falloir virer ça. Là c'était super dur d'enlever un truc. On va voir. Bah là en finale on peut enlever une Nala. Faudrait juste pas avoir les sorts de Tika là. Ah lancer des sorts. Quelle merveille, mais quelle merveille ! Oh non mon ennui haut ! Bah be nice, finale can't be nice. Oh là là le régal. On a déjà un virevoltant. Le problème c'est que mecha, pas si mal, ça me libère une place. Il est pas dansré ce gars là ? Mais attends, je pensais qu'il était doré moi. Bon ça changerait. Trop bizarre. C'est gros ça. Avec la phalange quand même. T'as 0 PV manquant sur ton héros. Ouais je sais, mais bon fallait bien jouer la carte. Je dois pas la garder en main. Oh nice ! Il meurt pas le gars. Ça veut dire qu'il va pouvoir ramener un gars. Trop drôle. Allez hop là. C'est beau de gagner en finale, be nice. C'est vraiment beau. Elle est magnifique cette game Nala. Elle est sublime cette game. 2 Nala Doré. Bam bam bam. Bon j'ai chaté quand même. Parce que j'ai eu 3 fois d'affilée et lancé des sorts. Je crois que sur les 4 derniers shots de Yogg, j'ai eu les sorts. Donc ça fait 4 sorts. Avec Nala Doré, ça fait 8 par sort. 4 fois 8, 32. Plus 32 à chaque créa. Bon sachant qu'il n'y a que les 2 dernières fois où j'ai eu Nala. Mais sinon c'était plus 16 sur chaque créa. Plus les effets de sorts. Magnifique cette partie.